salut les gens bienvenue j'espère que vous allez bien j'ai mon petit cerveau il a chauffé par rapport à la dernière fois que je vous ai proposé mon mode campagne solo pour Alliance End donc il est vrai que il faut plus voir cette campagne solo comme quelque chose comme un fil directeur plutôt que d'une finalité que vous allez terminer une campagne que vous allez espérer terminer rapidement ou en plusieurs sessions donc cette campagne solo était assez large elle comporte de nombreuses parties on a fait la remarque effectivement donc il faut plutôt l'avoir comme un fil directeur pour vos parties plutôt que de prendre une aimée sur hasard et faire une partie d'ailleurs au moins vous avez un but directeur un fil à suivre du coup j'ai pensé à une variante un peu plus un peu plus courte qui qui va regrouper une vingtaine de parties je crois au maximum pas plus je pense pas je vous ai expliqué donc sur le sur le groupe facebook de la communauté francophone de Alliance End comment je voyais ça et puis ben écoutez un dessin vaut mieux qu'un qu'un long discours quelque part et je me dis que pourquoi pas faire un petit schéma comme de la dernière fois c'est plus parlant et donc il n'y aura pas de blabla après ou d'explications et autres je vous montre le dessin j'explique le dessin et basta alors du coup je vous montre comment je vois les choses et puis vous me dites surtout en fin de vidéo ou sur le site facebook dédié à Alliance End la communauté francophone sur lequel je vais poster ça et sur jeux en solo une autre communauté sur laquelle je poste aussi si vous avez des idées des avis là dessus et qu'est ce que je pourrais y apporter ou pas allez sur ce on passe directement tout de suite au petit schéma que j'ai fabriqué vous allez voir il est beaucoup plus épuré que le précédent et donc c'est parti on y va alors voilà donc voici le schéma que je viens de réaliser pour expliquer ce comment je vois les choses à voir donc on a ici au début donc 8 équipes donc on joue on se souvient on joue avec la boîte de base et les quatre extensions le vide les profondeurs je les ai à côté de moi alors attendez les 100 noms et la dernière que je vois pas bien ténèbres d'ailleurs voilà donc on se retrouve avec donc 16 personnages 11 némésis les huit équipes huit équipes c'est quoi une équipe c'est vous prenez deux mages au hasard que vous tirez dans votre tas de 16 aventuriers vous vous faites des équipes de huit enfin vous faites huit équipes de deux personnages à l'intérieur de chaque équipe voilà on va y arriver et vous allez les faire combattre chacune une némésis tirée au hasard c'est à dire que là vous allez vraiment tirer au hasard une némésis par exemple on va prendre jiannémis par exemple c'était le premier exemple que j'avais donné la dernière fois jiannémis vous tirez une némésis au hasard en dehors du chevalier des entraves et des garés qui eux vont composer la finalité de cette variante donc vous prenez une némésis au hasard et vous faites combattre jiannémis avec cette némésis en mode débutant ça que je n'ai pas noté ce schéma c'est un mode débutant donc en mode débutant dont vous démarrez greville à 35 la némésis à 10 points de vie en moins et 12 points de vie pour chacun de vos personnages le but c'est de réussir à patre la némésis que vous avez tiré au hasard en un coup j'estime qu'en débutant c'est plus ou moins facile rage incarné je vois pas difficulté là j'ai eu des problèmes avec la reine grapace là qui m'a posé problème même en débutant donc il ya certaines némésis qui sont plus ou moins durs enfin tant pis ce jeu vous vous faites combattre votre équipe contre cette némésis et vous n'avez pas réussi à la battre à la première tentative et ben vous vous êtes éliminé cette équipe là est directement éliminé ensuite vous prenez une autre équipe notamment je sais pas moi par exemple xasos et puis voilà je sais pas quoi et vous apparemment vous tirez un némésis au hasard et vous le faites combattre elle apparaît à battre une tentative éliminé pouf ce qui fait que vous allez avoir plusieurs équipes qui vont être sélectionnés qui vont être sélectionnés ici donc au maximum sur les huit ben vous allez peut-être en avoir huit vous allez peut-être en avoir six quatre cinq trois etc et alors j'avais évoqué l'idée de faire serrer un truc mais je pense que maintenant j'y réfléchis je pense que le système est un peu lourd j'avais mis aussi l'hypothèse vous la retenez ou pas que vous prenez deux équipes là en fait il ya une équipe qui combat némésis et dès que la pioche de son tour de jeu est terminée vous prenez l'équipe ses cartes etc vous le mettez de côté vous mettez une deuxième équipe et qui fait un tour de jeu donc les six cartes un de base pour comme si c'était un truc à deux joueurs et puis une fois que les cartes en deux tours sont épuisés vous faites revenir la première etc mais je trouvais le truc le système un peu lourd je préfère garder comme j'ai fait là c'est à dire que là vous faites combattre une équipe en entière jusqu'au bout une némésique une némésis et si elle apparaît si elle battrait elle est éliminée et vous avez les meilleures équipes de tout ça qu'ils arrivent là comment déterminer les meilleures équipes alors vous avez des un premier choix à faire donc laver les meilleures équipes qui ont réussi à battre leur némésis en une tentative donc vous l'avez ici il y en aura peut-être imaginons cinq six qui seront là sur les huit équipes mais bien il y en a deux qui se sont plantés vous en aurez cinq six ici sur celles ces meilleures équipes il faut en garder là je n'ai pas noté c'est vrai il manque des choses bon je l'ai fait un peu l'arrache mais il faut qu'il y en ait au minimum au minimum quatre pour le mode normal voyez au moins la moitié de ce qui arrive là comment déterminer les quatre qui vont être ici pourquoi pour bien scinder voilà pour faire une séparation et ben vous parlez du genre des cinq ici ou six qui sont là et ben on va prendre l'équipe qui a le plus de vie restante en tout par exemple j'ai jamais mis ce qui totalise en tout je sais pas moi il leur reste huit vies une autre qui le reste cinq vies notre trois vies l'autre il reste plus qu'une vie et l'autre 15 vies voilà vous prenez les meilleurs les quatre les quatre meilleurs si jamais il y a des égalités ben vous prenez celle qui n'a pas de personnage épuisé parce qu'il est possible que par exemple vous ayez une équipe qui a qui a dix points de vie qui a cinq points de vie et cinq points de vie d'un côté au niveau des personnages et une autre qui a dix points de vie à lui tout seul mais qui a un personnage épuisé voyez donc il faut que ce soit l'équipe qui n'a pas de personnage épuisé qui pourra être sélectionnée en cas d'égalité c'est vous avez le droit de mixer les équipes selon les points de vie par exemple bon s'il y a encore des égalités vous mixez par exemple jian il reste dix points de vie dans une autre équipe il ya xasos qui lui reste quinze points de vie ben maintenant l'équipe sera jian et xasos par exemple vous mixez l'équipe et enfin en cas d'égalité ben celui qui a plus de charge une fois que vous avez déterminé les quatre équipes restants vous les faites passer en mode normal donc en mode normal c'est pareil s'ils n'ont pas réussi à battre en deux tentatives par exemple là parce que c'est un peu plus compliqué le mode normal ces quatre équipes sur les quatre équipes il y en a qui vont être éliminés et puis on sait même principe que qu'ici on va faire combattre les équipes donc les quatre équipes vont combattre en mode normal puis on va déterminer quelle est la meilleure équipe parmi les quatre qui vont qui ne sont pas été éliminés ils font choisir deux deux qui vont être en mode expert qui vont combattre en mode expert et ils auront droit quand même à trois tentatives pour réussir et là même principe ici en haut vous faites combattre vos équipes en mode expert donc là il restera plus de deux équipes évidemment ailleurs sur les deux équipes qui va rester il va en rester qu'une qui sera l'équipe finaliste l'équipe finaliste qui aura traversé tout ça va pouvoir aller faire son mode extinction et comme dans l'autre mode campagne normal elle va d'abord rencontrer le chevalier des entraves donc là il n'y a pas forcément de succès à avoir jusque si elle bat le chevalier des entraves en mode extinction en une tentative elle gagne deux sorts et une relique du marché qu'elle aura acquise durant son combat contre le chevalier des entraves si elle le bat seulement deux tentatives elle va gagner un sort une relique et une gemme si elle le bat en trois tentatives elle va gagner un sort et une relique si elle le bat en quatre tentatives elle gagne une gemme alors là par contre attention si elle n'arrive pas à le battre en quatrième tentative elle n'a pas réussi à battre l'égaré et c'est pas que l'égaré il y a aussi le chevalier des entraves au bout de quatre tentatives la campagne est un échec et ça s'arrête net ici s'il y arrive à les battre en quatre tentatives ou moins elle va faire le final le combat final contre l'égaré et là contre l'égaré pareil on laisse le choix de quatre tentatives et si on n'y arrive pas la campagne est terminée donc voilà donc il manque quand même quelques petits points que j'ai pas noté c'est pour ça que c'est important que je vous l'explique ce petit tableau parce que pour moi c'est important que vous comprenez bien donc huit équipes au final chacune qu'on bonne némésie se tire au hasard ceux qui n'ont pas réussi à le battre ils sont éliminés sur les équipes qui ont réussi à battre vous les placez ici toutes les équipes ça peut être deux trois quatre cinq six sur les meilleures équipes vous en sélectionnez quatre parce qu'en mode débutant franchement c'est pas très compliqué de gagner en une tentative j'ai déjà remarqué donc il veut alors vous en sélectionnez que quatre selon ce barème là et sur les quatre vous les faites combattre des némisistes tirés au hasard hors chevalier d'entrave et dégaré évidemment vous les faites combattre ceux qui n'ont pas réussi en deux tentatives pour le mode normal éliminé ceux qui n'ont pas réussi en mode expert en trois tentatives éliminé puis vous prenez quand vous êtes en mode normal il ya donc quatre équipes qui combattent en mode normal vous en prenez deux meilleurs selon le même barème qui est là les deux vous les faites combattre en expert si on a une qui est éliminé éliminé on a directement l'équipe finaliste si les deux sont éliminés et bien la campagne s'arrête n'est ici c'est pas forcé qu'on arrive jusqu'au bout il y aura peut-être même pas du tout d'équipe finaliste voilà après regarder imaginons le cas un cas pire imaginons chaque épile les huit équipes combattent une liste au hasard et puis manque de chance manque de chance évidente et il n'y en a qu'une seule qui sait qui arrive à la battre en une tentative il reste la meilleure équipe il n'y a même pas besoin de calculer ça la meilleure équipe c'est celle là elle va falloir qu'elle combatte en mode normal elle a intérêt à réussir en deux tentatives sinon il est éliminé et la campagne se termine elle a intérêt à réussir en expert sinon est éliminé et ensuite elle a intérêt à réussir en mode extinction si au bout de quatre tentatives est éliminé vous voyez donc les parties vont durer vont être au maximum en gros une vingtaine de parties j'ai calculé à peu près en gros une vingtaine de parties puisque là vous avez huit équipes qui vont combattre donc là il ya huit parties effectivement huit parties nettes puisque si on n'y arrive pas au premier coup s'éliminer d'office ici vous allez avoir quatre équipes qui vont combattre en normale donc ça nous fait douze parties si on n'arrive pas à la battre donc on a droit de tentative donc on va dire qu'on va faire 12 et 4 16 16 ensuite deux équipes qui vont battre en expert donc 16 16 17 18 19 21 22 donc 22 maximum si je me trompe pas 22 ensuite 23 24 25 26 27 28 29 30 on va dire 30 30 30 gros maxi si vraiment tout se passe mal ça fait 30 parties maximum pour l'ensemble de la campagne alors que celle que j'avais proposé était composé je crois d'une centaine de parties mais sur toute la campagne voyez donc il ya quand même une grosse réduction au niveau des parties le niveau du marché ben ça sera pas du marché unique contrairement à la campagne que j'ai proposé précédemment ça sera du marché aléatoire puisque chaque équipe va va tirer au hasard des petites choses la seule chose ici c'est que il y aura un marché aléatoire pour le chevalier des entraves et à la fin de la partie selon les réussites de l'équipe finaliste elle va conserver des sorts et des reliques et des gemmes qui ne seront pas forcément là pour le combat final que les garés puisque là il y aura un autre marché aléatoire pour les garés voilà donc on garde un système de marché aléatoire je pense que c'est plus marrant pour faire tourner le jeu après ça peut avoir des désavantages de faire marcher aléatoire ça peut pas être forcément adapté à tous les à tous les boss que l'on rencontre et puis là en moins vous avez des rotations de némésis qui fait que vous n'avez pas forcément rencontrer toujours les mêmes donc ça peut être intéressant voilà dites m'en plus si si cette idée vous plaît si j'étais clair dans mon raisonnement j'espère que j'ai été assez clair là dessus si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et puis moi je vous dis à bientôt et puis portez vous bien et je vous souhaite un bon jeu allez salut les gens ciao ciao